Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Mesdames et Messieurs, bonsoir, chers auditeurs, chers téléspectateurs de La Voix des Grands Lacs. Bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'être avec M. Ombé Niamombeza, qui est un habitué de notre chaîne. Je dirais même que lui et certains autres ont assisté au baptême de notre chaîne, au lancement de notre chaîne. Ombé, bonjour. Bonjour, Messieurs, l'ambassadeur Jean-Marie Vianney. Oui, bonjour. Comme je l'ai dit, vous êtes un habitué de notre chaîne et c'est un plaisir de vous revoir. Après quelques temps où vous et moi, on était occupés à autre chose. Mais cela ne nous empêchait pas de suivre l'actualité de la région des Grands Lacs d'où nous venons tous les deux. Je rappelle que vous êtes boucavien, que vous êtes un analyste de la situation, notamment de la République démocratique du Congo, mais aussi de tous les pays des Grands Lacs, que vous connaissez très bien, le Randa, le Burundi et les autres. Donc, aujourd'hui, nous allons essentiellement nous concentrer sur les événements de la RDC, sur la situation de guerre. Parce que moi, je qualifie cela de situation de guerre, l'état de siège est dépassé, à mon avis, qui se passe à l'est de la RDC, à Goma, à Beni, dans les Touris, et même, on l'oublie souvent, dans le sud Kivu, au Vira, Minembre et toute cette zone-là. J'aimerais, pour commencer, que vous nous disiez ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a une guerre en RDC ? Bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Encore une fois, bonjour, ou bon après-midi, ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent, de partout où ils se positionnent en ce moment. Comme vous le disiez tantôt, nous allons un peu essayer de décrypter cette situation-là, mais comme vous posiez la question de « est-ce qu'il y a une guerre dans la région orientale de la RDC ? » Eh bien, absolument, la réponse est oui. La réponse est oui. Il y a une guerre. Une énième fois, nous avons été notifiés d'une énième incursion du M23. Ce groupe est désormais terroriste et considéré comme par le gouvernement congolais. Et surtout, écoutez que c'est un mouvement qui a endeuillé les Congolais depuis un bon moment, et puis à un certain temps, dépassé par la frappe de nos forces armées. Donc, les FRDC, ils s'étaient réfugiés, ils s'étaient sendés en deux groupes. L'un qui s'était dirigé vers Kigali, le second s'était dirigé vers Kampala. Bien, pour ne pas beaucoup directement entrer dans le détail de ce groupe-là, bien sûr, il y a une guerre à l'est de la RDC. C'est une guerre qui n'a pas commencé hier ou avant-hier, bien sûr. C'est une guerre qui a commencé depuis 1996, lors de l'entrée de l'AFDEL. En ce moment-là, patronné par le FE président Laurent Kabila, mais qui était aussi conduit par Kagame et le FPR. Et puis, ça a été une suite, toute une suite. Donc, l'AFDEL qui a été aussitôt remplacé par le RCD, le RCD qui a donné naissance au SENDP, et puis le SENDP OM23 dont on parle aujourd'hui. Sinon, la guerre, elle a débuté en tout cas sur le sol congolais depuis 1996. La guerre a débuté en 1996 et elle s'est poursuivie jusqu'à Kinshasa, jusqu'au moment où Joseph, plutôt le président Laurent Désiré Kabila, a expulsé la composante rwandaise de l'AFDEL avec Kabarebe à la tête. Et puis, il y a eu la deuxième guerre, celle qu'on a appelée la guerre de l'Ouest, avec la descente à Kitona et tout ce qui... On ne va pas parler aujourd'hui de tout cela. On se concentre effectivement sur cette guerre, cette nouvelle guerre initiée par le Rwanda. Moi, je dis que la guerre du M23 est une guerre initiée au Rwanda et par le Rwanda. Est-ce que vous avez des éléments pouvant confirmer ou infirmer mon affirmation? En tout cas, je ne veux pas infirmer, pourtant je vais confirmer à 100% parce que ces déclarations sont là depuis un bon temps que le M23, pas seulement le M23. Bien, comment vous veniez de le dire que nous n'allons pas en tout cas fuiner dans le passé, depuis l'AFDEL jusqu'à nos jours, mais nous connaissons tous que depuis l'AFDEL jusqu'au M23 qui opère désormais ou bien encore une fois sur les sols congolais, le Rwanda a toujours été derrière ces groupes armés-là. Jadis d'une façon camouflée et désormais, je pense que c'est au vu de tout un chacun. Toute personne de bonne volonté, toute personne qui a besoin vraiment de les suivre de près peut désormais le voir à l'œil nu, que désormais c'est le Rwanda qui finance, c'est le Rwanda qui est le maître du M23. Les armes que le M23 utilise aujourd'hui viennent du Rwanda, pas seulement les armes, pas seulement les munitions, mais aussi des ressources humaines. C'est-à-dire, il y a des militaires rwandais, vraiment dits FPR, capturés sur le sol congolais, il y a eu deux garçons, et puis l'information a circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi différents médias ont présenté les faits comme tels. Les deux garçons ont été interviewés, ils portaient bien sûr l'uniforme de l'armée patriotique rwandaise, ou bien le RDF, comme ils se disent aujourd'hui. Bien, écoutez, en possession, ces jeunes gens-là avaient des cartes. La première était la carte militaire, donc qu'ils sont vraiment militaires du Rwanda. L'un de ces deux garçons-là portait une carte de la mission d'un corps, qui montrait directement qu'il était un contingent de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Donc, les deux témoignages portent à croire désormais qu'il n'y a plus de doutes que le Rwanda est assimilé au M23. Bon, excusez. Alors, je vais présenter mes excuses à toutes les personnes qui nous suivent, et bien, beaucoup plus au Rwandais. Peut-être que dans cette émission, nous allons pouvoir utiliser le mot Rwanda ou Rwandais, un peu, entre guillemets, abusivement, parce que ça ne convient pas. Il conviendra alors à comprendre que nous parlons de l'armée rwandaise. Nous parlons du Aradief, nous parlons du FPR et de Kagame soi-même, parce que nombreux de Rwandais sont beaucoup plus innocents et ne savent vraiment les jeux qui se jouent dans cette affaire ici. Bien. Donc, je le disais, il n'est plus à douter aujourd'hui que le FPR est assimilé au M23 et le M23 est assimilé au FPR. Bien. En dehors de tout cela, les déclarations, nombreuses déclarations de certaines personnalités de Rwanda, comme un général appelé Muganga, lui-même avait fait une certaine déclaration, que non, désormais, il se servirait du Rwanda pour venir attaquer le Congo. Il disait autrefois, il partait à pied et puis il pouvait conquérir un pays beaucoup plus vaste que le Rwanda, au moins 99 fois, mais désormais, ils se serviront du Rwanda, ils pourront descendre sur le Congo, faire les opérations et rentrer, tout ça, tout ça. En plus de cela, il y a aussi les déclarations faites par le président Kagame lui-même. Il disait, écoutez, je les cite, il y a de temps où nous négocions, il y a de temps où nous nous engageons dans des pourparlers, il y a de temps où nous faisons ceci et cela et quand ça ne tient pas, écoutez, nous partons résoudre le problème là où il se doit et surtout que notre pays est un petit pays, nous n'avons pas de terrain pour là où nous battre et il a pointé du doigt vraiment le Congo. Il a pointé du doigt, il ne l'a pas dit d'une façon superficielle, il a pointé du doigt le Congo. Donc, pour dire que c'est une chose qui s'est préparée, ce n'est pas une chose qui est arrivée donc d'une façon superficielle, non, ils ont planifié cette guerre, eh bien, messieurs l'ambassadeur et tous ceux qui nous suivent, il y a une chose étonnante, c'est M23 qui endeuille le Congo aujourd'hui. Pour une dernière fois, c'est le deuxième groupe supposé avoir pris exil en Ouganda. Je ne sais pas si vous ou d'autres personnes, en tout cas, pourraient nous montrer, n'est-ce pas, peut-être une vidéo quelconque, un témoignage quelconque qui nous montre de l'air désarmement lors de leur entrée sur la terre ougandaise. Je ne sais pas s'il y aura aussi de témoignages qui nous diront vraiment comment ces gens, comme on le disait, quand on est dans un camp quelque part en Ouganda, sont sortis de ces camps-là et aujourd'hui sur les sols congolais en tout cas, en train de faire toutes les bêtises qu'ils font là. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, bien que c'est le Rwanda qui est maintenant, en tout cas, à grand jour, sur le terrain avec l'EM23, mais il faut que l'on se demande aussi de la participation directe ou indirecte de l'Ouganda dans cette affaire. Voilà un peu de mots. En bref, la façon dont je pouvais répondre à votre question, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, mon frère Rombé. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de doute à cela. L'Ouganda a dû, quelque part, jouer un rôle ne fût-ce que de permettre le passage du M23 qui s'était réfugié en Ouganda, lui permettre de traverser la frontière pour rejoindre ses amis ou ses collègues au Rwanda parce que l'attaque, les dernières attaques, en tout cas, sont venues du Rwanda. Ce n'est pas d'Ouganda. Donc, ça veut dire, ou alors, d'Ouganda aussi, mais nous ne le savons pas. Ce qui est évident, ce qu'on a constaté, c'est que c'est des militaires de RDF, c'est-à-dire de l'armée rwandaise, qui se sont retrouvés au Congo, accompagnés sans doute d'anciens rebelles M23 ou de nouveaux rebelles recrutés au Rwanda ou ailleurs. D'ailleurs, dans une de nos émissions, nous, on l'avait dit, on avait dit qu'effectivement, on avait des informations selon lesquelles des recrutements étaient en cours au Rwanda, y compris même des gens qui ont sorti de prison et qui ont envoyé dans des camps d'entraînement avant de leur faire traverser la frontière du côté de Ruchuru et ailleurs. Tout cela s'est fait à la faveur des bonnes relations entre le Rwanda et le régime du président Tisekedi, bien sûr, parce que la frontière était poreuse. Les gens passaient comme ils voulaient. Le Rwanda était à Goma. Tout cela a facilité les infiltrations, bien sûr. Tout cela a facilité les infiltrations. Aujourd'hui, on ne va pas insinuer éventuellement l'implication de l'Ouganda dans cette affaire, mais il y a des questions qu'on doit se poser et qu'on doit poser aussi à l'Ouganda. Comment se fait-il que Makenga, qui était censé avoir fui en Ouganda, se retrouve à la tête de nouveau du M23 ? C'est une question légitime. C'est pourquoi, messieurs l'ambassadeur, c'est pourquoi, en tout cas, comme je l'ai souvent dit, j'avais une discussion quelques jours passées avec certains amis, je le disais, en tout cas, qu'il faut, pour comprendre la situation qui prévaut désormais dans l'est du Congo et surtout dans la région des pays des Grands Lacs, il faut bien maîtriser, en tout cas, les enjeux politiques, géopolitiques, géoéconomiques, auxquelles ce pays, la RDC, est confrontée depuis la première invasion rwandaise, pas seulement en ce moment, depuis cette première invasion-là, donc, de 1996. Parce que la RDC, bon, ça, c'est peut-être mon analyse personnelle à moi, mais la RDC est vraiment victime des prétentions hégémoniques, des prétentions hégémoniques du président Paul Kagané, mais aussi et surtout de l'inconscience aussi, l'inconscience de nos autorités, les autorités de la République démocratique du Congo et de la bêtise aussi de nos responsables politiques au Congo. N'est-ce pas qu'ils se donnent ou bien ils s'adonnent beaucoup plus facilement, corruptibles, ils ne maîtrisent pas certaines choses, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas, la traîtrise de M. Kagame. Et puis, vous savez, bien que personne, beaucoup de gens ne comprennent la situation, mais la présence du Rwanda, la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais, entre autres, a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays, mais aussi a encouragé ces qui sont déjà installés à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique parce que sans cette invasion du Congo, en tout cas, ce serait une panique au Rwanda. Économiquement, le Rwanda serait sous les échelles et désormais, il y a des gens avec lesquels nous avons causé qui sont des responsables rwandais, n'est-ce pas, ils nous disent écoutez, la crise économique se vit au Rwanda et toute personne vraiment voulant le voir ne peut le voir désormais qu'à l'éunion. Les lobbyistes lesquels hier étaient favorables à Kagame ne le sont plus désormais. C'est le cas comme M. Bill Clinton comme Tony Blair pour ne citer que cela, mais aussi des pays qui étaient derrière Kagame ne sont plus en tout cas à 100% derrière lui. Pour ce faire, il a cette difficulté là désormais de manipuler l'économie de son pays et pour ces faits, il aurait fallu encore une énième fois qu'il aille se ravitailler à la source là où c'est devenu une coutume. Mais je crois qu'il aurait fallu en ces moments à l'heure où nous sommes que Kagame et sa jeune puissent savoir maintenant étudier les temps et en comprendre certaines choses car l'histoire d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. La RDC, les FRDC, n'est-ce pas même la communauté internationale et les multinationales ont trouvé en Kagame ces derniers temps maintenant une personne qui n'est plus n'est-ce pas viable. Donc la coopération n'étient plus à bon coût. Donc c'est pourquoi il a trouvé qu'il n'avait plus d'autres dernières décisions que de rentrer au Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui le M23 fait encore une fois naissance dans l'est du pays. En réalité vous voulez dire que le Rwanda attaque, agresse et occupe le Congo pour continuer à avoir une mainmise sur les ressources de ce pays ? Absolument parce que autant de fois qu'on a demandé au Rwanda d'expliquer sa présence en RDC le Rwanda n'a cessé en tout cas de donner comme première raison que son pays était exposé à des attaques du FDLR. Que le FDLR était vraiment n'est-ce pas un groupe à éliminer ? Mais écoutez dans l'histoire du monde la RDC est le seul pays qui a su donner l'ordonnance qui a su ordonner qui a su permettre à un pays voisin d'entrer sur son sol avec son armée pour venir chasser le soi-disant ennemi. Ces soi-disant ennemi c'est là pas une seule fois mais plusieurs fois. L'armée rwandaise a été au Congo plusieurs fois depuis même le régime de Joseph Kabila et même présentement avec le régime de Fachi mais écoutez comment nous expliquer que le Rwanda ou bien l'armée rwandaise a été sur le sol congolais à maintes reprises soutenue par l'armée congolaise et bien sûr quelquefois aussi par la Monusco mais n'a pas pu éliminer les FDLR soi-disant qui menacent la sécurité du Rwanda. A ceci je vais ajouter dans ces discours autrefois chef des armées du Rwanda Monsieur James Kabarewe avait dit qu'ils ont désormais neutralisé les FDLR et par nos sources personnelles lorsqu'ils sont entrés sur le sol congolais ils étaient en tout cas estimés entre 10 et 11 000 mais désormais à l'heure où nous sommes ils sont estimés entre 1500 et 2000 personnes 2000 têtes s'il vous plaît et alors comment 1500 2000 têtes serait-il une menace à un pays qui se dit un pays militairement fort de la région et cela ils doivent encore une fois rentrer au Congo juste pour chasser 1500 2000 personnes et qu'à cela ne suffit pas le pays de l'Afrique et de l'Est et de l'Est african commune ils se sont réunis la semaine prochaine si c'est cette semaine même je crois l'autre semaine une semaine avant voilà ils se sont réunis toute la semaine passée aussi voilà voilà ils étaient en réunion à Goma ils cherchent comment mettre en place une force militaire conjuguée qui pourrait désormais seconder les efforts d'essai et pouvoir éliminer tous ces groupes armés là à ces assises là était invité aussi le gouvernement rwandais et à la grande surprise ils ne s'y sont pas présentés quand ceux-ci disent que les FDLR le menacent quand ceux-ci disent que les FDLR travaillent en coopération en connivence avec les FARDC et alors on les invite pour une dernière fois sur les sols congolais avec des efforts conjugués des autres pays de la région pour chasser les groupes armés ou bien les groupes négatifs opérant sur les sols congolais entre autres les FDLR ils s'y absentent il y a anguille sous la roche je ne sais pas est-ce que Kagame arrive à comprendre désormais qu'il est tenu à la gorge il est tenu la main dans le sac désormais quand on t'invite et tu dis écoutez moi j'ai dit écoutez monsieur l'ambassadeur vous logez mon ennemi vous invitez vos voisins et puis vous m'invitez moi-même amenez ta force les forces de voisins sont là désormais nous allons traquer tes ennemis et moi je boude je fais la gorge et puis demain je vais encore une fois répéter les mêmes paroles que j'ai toujours dit écoutez messieurs vous logez mes ennemis et je dois venir je vois en tout cas le pourchasser est-ce qu'il pense qu'on sera toujours dans cette dans cette bêtise et dans ce sens là voilà combien il nous arrive maintenant à penser qu'il est temps qu'on mette fin à cette d'ailleurs je vais dire hypocrisie déguisée en une diplomatie entre Fachi et Eka Gamer mais alors une diplomatie improductive merci beaucoup bien je suis d'accord avec vous que les choses doivent changer effectivement mais on peut penser aussi qu'il y ait ou qu'il y a quasiment une certaine évolution puisqu'à Kinshasa les choses sont dites plus clairement qu'avant aussi bien le ministre des Affaires étrangères vice-premier ministre Christophe Lutundula que le président de la République lui-même ils ont adopté un autre ton ils accusent carrément Kigali d'être à la base des agressions du M23 donc la diplomatie Kagame qui se dit elle a peut-être aussi évolué on peut penser est-ce que vous êtes du même avis je suis du même avis mais écoutez les accords signés entre ces deux personnes personne n'en sait le contenu et surtout que vous savez que dans des telles choses il faut toujours impliquer les institutions nationales quand il y a eu des accords signés entre deux personnes écoutez je vais utiliser les termes qui est utilisé par d'autres Congolais quand il parle maintenant de la personne qui qui joue les rôles du président de la République démocratique du Congo comment peut-il vraiment se permettre d'aller faire des accords avec un autre pays ou bien un autre président de notre pays sans aucune participation ni du Sénat ni du Parlement ni d'aucune autre institution nationale c'est-à-dire dire qu'il va dans les dans les beaux sens moi ça ne me convainc pas comme ça ne convainc vraiment pas tous les Congolais parce que à l'heure où nous sommes nous ne voulons plus exploiter de paroles vides il faut qu'il y ait une concrétisation quant à la sécurisation du pays quant à la sécurisation du Congo vous savez nos commandos nos militaires sont fatigués absolument que nos FARDC sont infiltrés c'est-à-dire nous appelons FATCH si vraiment il a bonne foi de sécuriser le pays et faire respecter les institutions de notre pays il doit d'abord beaucoup travailler sur cet appareil à sécuriser d'abord l'appareil sécuritaire du pays donc nos FARDC l'armée est infiltrée la police est infiltrée même les institutions politiques sont infiltrées voilà le premier combat qu'il faut faire autant de fois que nos FARDC se démarquent sur le terrain et qu'ils en portent au-dessus de nos agresseurs tout de suite là il y a trahison il y a trahison quelque part d'où la défaite sur le terrain voilà ça c'est le premier combat que nous invitons le président à s'engager dedans et segundo quand il l'aura débarrassé n'est-ce pas de ZEFARDC de la police et de toutes les institutions toutes ces intrus là et alors c'est le moment qu'il pourrait être sûr maintenant que il va s'engager sur le champ de la bataille et puis il en sortir victorieux sinon il est temps de comprendre maintenant que ça ne tient pas avec les paroles ça ne tient pas avec les négociations ça ne tient pas avec la diplomatie qui aussi n'existe pas entre Fachi et Kagame il faut passer désormais maintenant à une certaine concrétisation nous n'allons pas nous limiter tout le temps à présenter toujours à pleurnicher vous voyez nous sommes attaqués et notre armée ne devra pas rester défensive pas seulement rester défensive il faut désormais qu'il y ait des actions de grande envergure contre le M23 et l'armée rwandaise voilà tout ce que je pouvais en dire monsieur l'ambassadeur alors je vais peut-être intervenir sur le premier sujet que vous avez soulevé le fait que le président ne consulte pas les institutions qui normalement devraient l'être l'Assemblée nationale le Sénat cela est vrai mais cela a toujours été vrai dans le passé aussi parce que avant Shisekedi il en a toujours été ainsi rappelez-vous d'ailleurs si mes souvenirs sont bons c'était lors de Kimia 1 ou Kimia 2 je ne sais plus lorsque Vital Kamer avait démissionné avec fracas il était alors si mes souvenirs sont bons vice-président de l'Assemblée nationale ou oui oui il était il était de l'Assemblée nationale oui voilà il avait démissionné en disant écoutez on n'a pas le droit d'engager ce genre d'opération avec une puissance étrangère sans l'autorisation ou sans le soutien de notre Assemblée nationale donc c'est déjà un précédent et puis plusieurs autres exemples chaque fois que le Rwanda est intervenu au Congo vous avez dit à maintes reprises je ne pense pas que cela ait été avec l'aval de l'Assemblée ou du Sénat ceci dit on a toujours l'obligation de continuer à dénoncer cet état de choses c'est-à-dire qu'il y a dans le mécanisme démocratique quelque chose qui manque autre chose les infiltrations pensez-vous qu'elles soient que militaires dans l'armée ou il y a aussi des infiltrations dans les autres corps même en politique tous ceux-là qui ont travaillé avec la FDL ou le CNDP qui ont été réintégrés aussi bien dans l'armée que sur la scène politique naturellement on n'est pas là pour accuser celui-ci ou celui-là mais rappelez-vous il y a deux ans un député du Nord qui vous avait interpellé une grande personnalité de la République en l'accusant effectivement d'être de connivence éventuellement avec le Rwanda et il l'accusait carrément de vouloir créer un petit royaume une petite république dans le sud qui vous toutes ces personnalités sont encore sont encore au sommet de l'État si je puis dire ainsi ce sont des députés ce sont des sénateurs ce sont des ministres ce sont des vice-présidents c'est-à-dire combattre l'infiltration au sein de l'armée en gardant les pions politiques est-ce que ça aurait une certaine efficacité une moindre efficacité pensez-vous vous savez tout ce que vous dites là est vrai et je venais de les citer aussi je venais de les dire que la présence du Rwanda en RDC a pour but entre autres d'accroître le nombre de Rwandais sur les sols congolais dans l'armée dans la police dans toutes les institutions du pays parce que comme vous veniez de le soulever c'est pas seulement les FRDC c'est pas seulement la police nationale qui sont infiltrées non toutes les institutions vous savez même Laurent Kabila le disait qu'ils sont infiltrés des orteils à la tête c'est-à-dire partout où vous irez dans nos bureaux au Congo dans toutes les institutions que ce soit au niveau provincial comme au niveau national nous sommes infiltrés infiltrés parce que les gens du AFD les gens du RCD les gens du CNDP et même certaines personnes aussi du M23 ont été n'est-ce pas appelées à intégrer toutes ces institutions là et l'armée il y a eu des brassages il y a eu tout ça dans l'armée mais voilà ce pourquoi moi je vous disais que le premier combat que le président Fachi doit mener est celui-ci maintenant donc d'évacuer de toutes ces infiltrations de nos institutions et des FRDC sinon vraiment il nous sera difficile de gérer cette situation sécuritaire sur le plan opérationnel donc le champ de bataille donc la politique doit d'abord jouer son rôle comme il le faut avant de passer à l'appareil sécuritaire je ne veux pas entrer dans les polémiques mais quand nous discutons avec certaines autorités de notre pays ils nous diront que même à la présidence donc aux alentours dans la écoutez la première ceinture même qui entoure Fachi il y a des Rwandais il y a des Rwandais et ces sujets quand on essaie d'aborder ces sujets tout de suite là on est traité de tribaliste on est traité de xénophobe mais ce n'est pas ça ce n'est pas ça nous avons des Congolais Rwandophones qui s'expriment à Kinyarwanda qui parlent peut-être aussi une langue semblable au Kinyarwanda mais par l'aval de nos frères Rwandophones nous avons aussi des Rwandais parce qu'il y a toujours ces gens là je ne veux pas seulement inculper ces Rwandophones de cette de cette mauvaise donc comment le dire de cette façon là d'infiltrer nos institutions par leur aval parce que ça s'est fait aussi par d'autres Congolais d'autres ethnies ça s'est fait bien sûr il y a des personnes qui sont au Rwanda et qui sont au même moment il y a des personnes qui travaillent pour Fachi mais qui travaillent aussi pour 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 Kagame et ceux-là ne sont pas seulement des Rwandophones mais ce qu'il faut faire désormais c'est être maintenant à la hauteur parce que vous savez au Congo nous n'avons ni carte d'identité vous les savez au Congo nous n'avons pas de carte d'identité nos institutions ou bien nos autorités le Congo est parmi le pays le plus corrompu du continent le Congo est parmi ce pays-là où les entrées et les sorties sont vraiment incontrôlées on entre comme l'on veut on sort comme l'on veut ce pourquoi je vous donne raison quand vous dites qu'il faut d'abord s'occuper d'abord de l'instrument politique du pays avant de songer à la sécurité et c'est ça c'est que aussi je disais mais est-ce que la volonté de nos politiques est là présentement aujourd'hui on ne songe qu'aux élections de l'année prochaine 2023 est-ce que vous pensez que quand vous allez dire à Fatih d'aller travailler sur ces sujets alors que lui songe aux élections je ne sais pas si nous aurons le temps d'aborder même ces sujets-là parce que c'est ce qui lui préoccupe aujourd'hui quand vous le voyez invité de grandes personnalités au Congo ça aussi une nuance avec les élections de l'année de l'année prochaine nous en parlerons dans une autre émission éventuellement ouais sauf qu'aujourd'hui puisque c'est l'actualité on peut aussi parler de la visite du roi des Belges on va en parler après avoir analysé la situation de M23 et de la guerre en général en RDC vous pouvez poursuivre alors ce que je disais donc il faut d'abord qu'il arrive à filtrer les institutions gouvernementales avant de songer à purifier notre armée ça c'est un deux avant de poursuivre Monsieur Ombé tout à l'heure vous avez utilisé à deux reprises j'ai compté je suis un peu maniaque de cet exercice là vous avez parlé des rwandophones de RDC je sais que vous vous connaissez la problématique des langues utilisées surtout à l'est de la République du Congo de la République démocratique du Congo effectivement il y a des rwandophones mais dans ces rwandophones vous allez nous expliquer expliquer à certains auditeurs qui ignorent qui connaissent mal la géographie linguistique de cette région il y a des rwandophones qui n'ont jamais été rwandais donc là il faut faire aussi la différence un rwandophone n'est pas nécessairement pro-Quali au contraire même il y en a beaucoup qui souhaitent que les choses changent au Rwanda pour qu'ils ne continuent pas à être mélangés ou qu'il n'y ait plus de confusion entre le Rwanda et ces populations là je peux en citer quelques-unes même les Banyamulingues maintenant certains ont commencé à dire écoutez on en a on en a ça suffit comme ça nous ne sommes pas des Rwandais certains Banyamulingues vrai ou faux je ne sais pas dans le Nord qui vous vous savez qu'il y a des rwandophones Bahutu Batutsi etc est-ce que tous ces gens-là sont efférodés au pouvoir rwandais absolument pas et alors nous avons comme vous le disiez de rwandophones qui ne sont pas tous des rwandophobes donc ils s'expriment en Kinyarwanda ou en une langue semblable au Kinyarwanda et qu'ils n'ont jamais été vraiment des Rwandais qu'est-ce que je vais dire je vais dire donc que depuis parce que c'est ça toujours la limite qu'on sait toujours à laquelle on a souvent fait référence donc depuis 1885 1885 leurs ancêtres et même avant ça ils étaient déjà sur les soeurs congolais donc il y a de ces gens-là à part la langue qu'ils utilisent et bien sûr c'est une langue comme toute autre langue ils n'ont jamais été au Congo au Rwanda s'il vous plaît pardon ils n'ont jamais collaboré avec le Rwanda donc ils sont pirement congolais parce que la congolité ce n'est pas nos tribus ce ne sont pas nos clans non non la congolité c'est le patriotisme c'est cet amour-là c'est cette affection-là que l'on montre que l'on exerce envers son pays bien ces gens-là ils sont victimes comme le reste de tout autre congolais de cette agression rwandaise si aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à considérer tous les rwandophones s'il y en a vraiment comme des rwandais ils jouent à la carte de Kagame sans autant le savoir parce que c'est ça ce que veut Kagame il veut que ces personnes soient traitées de rwandais qu'ils subissent des exactions je dirais tribales ethniques sur les sols congolais et bien lui il va toujours intervenir comme sapeur-pompier voilà c'est pourquoi vous allez trouver qu'il suffit qu'il y ait une petite mésentente entre un groupe rwandophone avec un groupe autre linguistique c'est Kagame qui intervient toujours ce sont des voix qui s'élèvent toujours du Rwanda écoutez il y a un génocide qui se prépare au Congo il y a ceci et cela bon je profite de cette occasion même d'appeler à nos frères congolais qui vivent avec ces rwandophones de ne pas céder à cette énième provocation de Kagame parce que en plus de toutes les cartes qu'il utilise il veut jouer avec n'est-ce pas la psychologie des congolais pour les utiliser dans ces des marchés tribals en tout cas je demande à mes frères congolais de ne pas se noyer dans toutes des marchés discriminatoires dans toutes des marchés à caractère tribale dans toutes des marchés à caractère ethnique sinon ils se trouveront déjà dans les paniers Kador est déjà préparé Kigali à cet égard monsieur je vais lire un tweet que le docteur Denis Moukoué qui a pris la nouvelle de la paix 2018 a publié le 6 juin donc il y a quelques jours il a dit ceci face à la énième agression dont notre pays est victime ne tombons pas dans le piège des discours discriminatoires suprémacistes ethnistes haineux ainsi que dans des violences qui ne profiteraient qu'aux ennemis de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs car seule la justice élève une nation c'est exactement l'équivalent de ce que vous venez de dire et c'est dit par le docteur Moukoué je suis content que vous aussi vous ayez compris la portée exacte de ce piège en fait parce que je vais citer quelqu'un qui n'est plus de ce monde le président Juvenal Abiyarimana avant son assassinat il disait souvent au rwandais écoutez ne tombez pas dans le piège du FPR ne tombez pas dans le piège de l'extrémisme parce que le FPR n'attend que ça Kagame n'attend que ça c'est le prétexte rêvé si demain effectivement nos frères Congolais tombent dans le piège et qu'il y a des exactions contre les Rwandais ou les Tutsi même en particulier en RDC et bien pour Kagame ce sera ce sera l'occasion attendue tant rêvée pour agresser une énième fois la RDC même si aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait les moyens de pouvoir occuper durablement une partie de ce pays donc vous pouvez continuer mais c'était pour remettre en exergue la vérité de ce que vous dites en comparant bien sûr il n'y a pas manqué des gens pour insulter le docteur Mukwege vous êtes lâche il faut d'abord condamner soutenir le président Tshisekedi non il a lancé un principe parce qu'il connaît la situation c'est quelqu'un qui est là qui a vu la population de Bukavu descendre à la barrière à Roussizi et qui voulait traverser c'était un très très bon sentiment patriotique bien sûr mais Kagame pouvait récupérer ça d'une certaine manière mais le docteur Mukwege donc qui est au courant qui vit les choses au quotidien il a lancé ce tweet pour prévenir les Congolais de ne pas tomber dans ce piège qui pourrait en fait profiter au seul kagame en tout cas j'apprécie et j'embrasse cette position là du docteur Denis Mukwege parce que moins de Congolais surtout ceux de l'Est de l'Ouest pardon ont compris le jeu de Kagame le jeu de Kagame c'est d'inciter les Congolais à cette violence à caractère ethnique à caractère n'est-ce pas discriminatoire parce que c'est ça la carte qu'il a jouée tout le temps c'est ça la carte qu'il a jouée et alors il veut maintenant n'est-ce pas inciter tous les Congolais provoquer les Congolais émotionnellement afin que le Congolais puisse agir n'est-ce pas d'une façon incontrôlée et s'attaquer contre le 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 ils ont voulu utiliser lui Kagame et ses proches pas directement lui mais ses proches dans sa junte ils ont voulu se servir des paroles qui ont été prononcées par un commandant policiers dans la sur les champs de bataille quoi dans la province du nord alors qu'il disait écoutez le pays est attaqué l'ennemi est à nos portes femmes jeunes et vieux vous avez une machette vous avez une lance en tout cas préparez-vous à attaquer l'ennemi et alors les gens des Kigali l'ont pris vraiment ont pris ces paroles là et écoutez ils ont ils ont ils ont commencé à véhiculer des rumeurs il y a un génocide qui se prépare au Congo écoutez on demande aux gens de préparer des machettes mais ça c'est quoi ça c'est du nonsense c'est une chose qui n'a pas de sens donc ils veulent qu'ils nous attaquent et puis que nous croisions le bras mais c'est la même chose comme le disait hier le discours du premier ministre belge il a assimilé le problème congolais l'insécurité au Congo à la situation qui sévit en Ukraine et alors que le président ukrainien face à la menace russe il a appelé à ses citoyens écoutez de faire une autodéfense et c'est ainsi que les citoyens ukrainiens se sont donnés main dans la main à la fabrication des cocktails de cocktails molotov et avec ses cocktails molotov écoutez dans certaines régions ils ont fait face à l'armée russe et ils ont été victorieux n'est-ce pas c'est pourquoi nous voulons encore appeler nos frères congolais dignes de ces noms en tout cas des congolais patriotes à ne pas se laisser mouiller n'est-ce pas par cette pluie qui vient de Kigali nos frères rwandophones et nous souffrons ensemble le problème qui existe au Congo aujourd'hui c'est la carte qui a été jouée par Kagame depuis le début la carte qui continue jusqu'à présent donc il a su prendre le rwandophone congolais et des sujets rwandais il a su le prendre et le mélanger ensemble dans toutes les institutions même dans la population civile à tel point que aujourd'hui à l'heure où nous sommes savoir qui est congolais qui est rwandais il est quasiment difficile cette population civile terrifiée ne peut même pas arriver à pointer du doigt voilà il y a quelqu'un qui est arrivé ici qui n'a jamais fait partie de nous ici nous ne le savons pas écoutez il va le dire mais c'est au coût de sa vie n'est-ce pas c'est au prix de sa vie n'est-ce pas et voilà qu'ils vont cohabiter comme cela ne s'enchant pas maintenant à quel jeu son voisin est en train de jouer c'est ainsi qu'a été ce problème c'est ça le problème qu'ont vécu les bagnans moulignés dans le plateau avec le voisin de Babembe avec le voisin de Bafouliro lors de la guerre du RCD les Rwandais ont commis de bêtises et de crimes abominables dans la plaine de Roussisi écoutez quand ils prenaient comment les dire leur caca qu'ils les faisaient manger à des personnes ils égorgeaient des gens au sud des civils quand ils ils ont fait des exactions qui ont énervé les populations locales et alors comme certains certains sujets de ces populations là n'arrivaient plus à identifier parmi le rwandophone qui est rwandophone congolais donc qui est mouniamulengue et qui est rwandais à chaque passage de mouniamulengue on disait voilà c'est vous qui nous avez exterminé c'est vous qui nous avez fait ceci et cela c'est vous qui nous avez pillé c'est vous qui avez violé nos mamans et des filles mais à vrai dire ce n'était pas de banyamulengue ce sont les sujets de l'armée rwandaise mais après tout les jouges est resté sous le coup maintenant de banyamulengue et voilà qu'il en vive les conséquences aujourd'hui voilà c'est le même cas qui est aujourd'hui dans le nord qu'agame a infiltré même la population civile de façon qu'on ne puisse plus savoir qui est rwandais et qui est congolais mais avec le temps ça ira parce que rien n'est éternel c'est pourquoi j'ai demandé à nos frères congolais de ne pas jouer à la carte de Kigali avant de tenir une personne même de faire de lui un rwandais soyez sûr en tout cas soyez sûr que vous ne faites pas des exactions contre des civils innocents qui sont aussi vos frères et soeurs lesquels avec vous partagez les mêmes souffrances qui nous sont infligées par Kagame depuis des décennies voilà ça c'était un point important c'est une analyse qu'il faut approfondir en fait parce que même vu comme ça il faudrait aller plus loin que les congolais sachent quels sont les rwandais qui sont avec Kagame je ne parle plus des rwandophones du Congo et je parle des rwandais parce que moi je considère que tant que Kagame sera au pouvoir c'est c'est ce que je crois très profondément connaissant Kagame connaissant sa stratégie connaissant ses techniques de survie parce que Kagame aujourd'hui survit il veut survivre le plus longtemps possible et bien tant qu'il n'aura pas accès au Congo Kagame perdra la main même au Rwanda donc dans ce cas là je l'ai souvent d'ailleurs dit à mes amis congolais il faudrait qu'on envisage et qu'on qu'on passe à une étape supérieure qu'on soit en synergie les patriotes de la région des Grands Lacs qui souhaitent vraiment la paix une paix durable dans notre région la démocratie pas celle de Kigali qu'ils se mettent ensemble au moins dans les idées et qu'ils fassent quelques actions ensemble je considère que tant que le régime du FPR est à Kigali la République démocratique du Congo n'aura jamais la paix deux conditions soit effectivement la guerre s'impose et le Congo neutralise Kagame je ne dirais pas le Rwanda ou les Rwandais ou alors Kagame quitte le pouvoir par la volonté des Rwandais eux-mêmes et on revient à la situation extantée c'est-à-dire avant l'arrivée du FPR au pouvoir avant 1994 vous savez il y avait une paix extraordinaire dans cette région il y avait les Grands Lacs la CPGN les pays se respectaient et se complétaient étaient solidaires alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse voilà ça c'est un vœu que j'aimais il faudrait que les Congolais commencent à faire une sorte de distinguo entre les Rwandais eux-mêmes tous les Rwandais ne sont pas pour Kagame et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs lorsque les Rwandais sont globalisés ou se retrouvent globalisés par les Congolais il y en a qui se disent mais finalement c'est grave pourquoi on ne soutiendrait pas Kagame qui peut être le seul à nous protéger donc les ennemis de Kagame pourraient se transformer en alliés de Kagame et je pense que Kagame serait plus fort si tous les Rwandais et tous les Rwandophones du Kivu et tous les Rwandophones d'Ouganda et tous les Rwandophones du Gurundi s'ils soutenaient tous le FPR je ne sais pas ce qui se passerait mais il y aurait quelque chose qui ne serait pas favorable à la paix dans notre région à cela je voulais ajouter merci monsieur l'ambassadeur c'est qu'il faudrait que nous les Congolais avec le Rwandais puissions comprendre que nous partageons des frontières depuis Bougaram jusqu'au Nord Kivu qu'est-ce que je vais dire donc nous sommes condamnés à vivre ensemble qu'on les veille ou pas nous sommes appelés quoi qu'il en soit la situation à vivre ensemble d'où à conjuguer nos forces à conjuguer notre volonté à travailler pour la paix et puis une paix durable écoutez nombreux de ces Rwandais sont ceux-là qui n'arrivent pas à parler parce que ils ne peuvent pas l'oser étant sur le sol Rwandais mais ils sont nombreux de ces Rwandais-là qui sont fatigués avec le régime des Kadamé ils se demandent d'où viendrait le Moïse pour leur libération ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour finalement se débarrasser de Kadamé et je suis sûr que si l'intervention militaire restait la dernière solution pour qu'il y ait la paix dans notre région sont nombreux ce Rwandais-là qui recevraient ces patriotiques ces patriotes-là aussi en mains ouvertes sur le sol Rwandais et alors je vais leur dire encore une fois ceci ils devront se rappeler que Kadamé et le FPR c'est pas une thèse ça ce sont des faits ça c'est une réalité ils passeront mais le Rwanda va rester là tout le temps éternellement voisin du Congo ça je rappelle aussi au M23 que le FPR et Kadamé vont finir mais parmi eux ceux Congolais-là resteront toujours dans le stigmate qu'ils auront reçu maintenant de toutes ces actions et tout ce prix des mauvaises vies qu'ils mettent sur les têtes de leurs compatriotes c'est pourquoi j'appelle au M23 de faire référence à M. Luang Kunda il est où aujourd'hui il ne travaille ni pour le Congo il ne travaille ni pour sa famille propre à lui il ne travaille ni pour le Rwanda ni donc il est là voilà le saleur de Kadamé d'aucuns disent qu'il est emprisonné il n'est pas emprisonné il est gardé quelque part là au Rwanda mais dépourvu de toutes les libertés alors il était un homme fort il avait ses capacités susceptibles à les utiliser pour n'est-ce pas l'intérêt national l'intérêt familial propre à lui et pourquoi pas même l'intérêt de la donc l'intérêt régional mais voilà que Kadamé l'a capturé tout simplement parce qu'il sait qu'il se partage des secrets il sait qu'une fois il s'est répété devant les juges une fois qu'il s'est rélibéré et entre le monde du Congo il pourrait devoir dévoiler beaucoup de secrets alors il faut les déposer quelque part et désormais il est là comme je dirais quoi excusez du terme je vais dire peut-être un produit chimique expiré qui désormais ne peut être consommé il faudrait que ces gens là du M23 qui s'appellent des Congolais puissent prendre conscience et étudier du cas de Bouskontaganda il est où aujourd'hui il est à la raille ses enfants souffrent sa femme souffre sa famille souffre il ne travaille pas pour le Congo Kagame qui l'a utilisé il est à Kigali n'est-ce pas d'autres commandos d'autres officiers avec lesquels ils ont fait des actions sur les seuls Congolais le Rwandais ils sont au Rwanda n'est-ce pas en toute liberté il faut que le M23 prenne conscience et prendre au moins une leçon du cas de Gilles Moutegouti il est où aujourd'hui n'est-ce pas qu'il a été enterré au Rwanda est-ce que Sultan Imakenga pense qu'il fera l'exception alors je prophétise pour ce Sultan Imakenga déjà d'ici là on va lui réserver un pire salaire plus que même c'est qui a été le cas de ses précédents de ses prédécesseurs alors j'appelle Sultan Imakenga étudier les temps nous autres nous voyons déjà le déclin du FPR nous le voyons déjà nous voyons le déclin il est délaissé de tous les coins il est délaissé de tous ses lobbyistes les Rwandais il a muselé tous les Rwandais il ne parle plus il ne sait pas maintenant que ces bouches muselées là ne sont qu'un volcan ne sont que de volcan qui à tout moment ils peuvent lui cracher dessus et alors voilà je faisais nuance à ce que vous disiez là donc nous sommes appelés à vivre en paix avec nos frères des Rwandais mais nous appelons maintenant ce frère des Rwandais là de bonne foi avec toute énergie de dire non à Kagame lui dire que nous sommes des frères et nous devons vivre ensemble Kizito Mihigo qu'il a chanté dans un chant quelconque il a été éliminé mais de Kizito existe encore au Rwanda bien que muselée et alors nous appelons tous les Rwandais de bonne foi tous ces Rwandais là qui ont le bon sens dans leur raisonnement de se joindre à nous de se joindre à ces Congolais là qui veulent travailler pour la paix qui veulent travailler pour la libération de la région parce que la seule menace qui existe aujourd'hui dans la région c'est le FPR et Kagame il n'a pas de paix avec le Burundi non plus avec l'Ouganda non plus avec le Congo non plus j'ai dit avec la Tanzanie il avait dit à Kikwete écoutez je ne fais pas de telles blagues je t'attends dans les coins et puis je te cogne c'est ça la réponse qu'il avait réservée à Kikwete et maintenant nous appelons à nos frères et rwandais de bonne foi de vouloir en tout cas se dissocier avec Kagame et travailler pour la paix durable de la région je vous remercie merci beaucoup cher Ombi Yamo Mbeza je pense que nous allons terminer la première partie des émissions que nous allons faire sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région dans son ensemble je propose que d'ici peu on se revoit pour poursuivre notre échange notre débat complémentaire à mon avis on ne pouvait pas trouver mieux que vous parce que vous connaissez la région vous êtes de Bukavu vous connaissez Goma vous connaissez vous avez même je pense passé quelques temps à Minem ou dans la région de Vira au Rwanda et partout et en plus vous avez grandi dans la région donc vous connaissez outre le fait que vous êtes un analyste que tous les jours pratiquement vous essayez de savoir ce qui se passe dans la région vous êtes aussi un patriote qui veut que les choses réussissent que la paix vienne dans cette région pas seulement pour le Congo mais aussi dans toute la région des Grands Lacs donc je propose que la question se termine là et que on se revoie pour programmer d'autres d'autres émissions du même genre sur le même sujet et je vous remercie beaucoup et bien avant d'en finir avec ce premier sujet je voulais encore une fois faire un petit appel à nos frères rwandophones aussi bien qu'infiltrés par des sujets rwandais je voulais leur inviter aussi à faire preuve de ce patriotisme là de travailler pour l'intérêt national pour l'intérêt du Congo et non pour l'intérêt du Rwanda qui ne leur sert de rien et alors de deux je voulais que d'une seule voix et puis d'une voix haute ils disent non au M23 quand les M23 brandit des raisons disant que non ils sont discriminés marginalisés ils n'ont pas de place dans les institutions et la gestion du pays ça c'est pas seulement un mensonge mais aussi une manchination une manipulation toute faite les rwandophones sont dans toutes les institutions depuis les secteurs civils jusqu'à la présidence j'arrive à le rappeler même qu'à l'époque avant Joseph même pendant Joseph il y a eu un gouvernement qui a été appelé 4 plus 1 là où parmi ces 4 plus 1 figurait un rwandophone vice-président de la République démocratique du Congo à présent nous avons des rwandophones au Sénat comme au Parlement nous avons des ministres rwandophones nous avons des juges rwandophones nous avons des professeurs des universités rwandophones nous avons des chefs des quartiers rwandophones et quand ces gens viennent brandir des raisons qu'ils ne se trouvent nulle part dans la gestion du pays ça c'est une manipulation et une carte qui ne vient que de Kigali ce pourquoi j'invite à nos frères de dénoncer cette machination fabriquée par Kigali et véhiculée par le M23 autre chose quand ils disent qu'ils se battent pour que le réfugié rwandophone depuis des décennies logé sur le sol rwandais revienne au pays ou en Ouganda ou autre par ailleurs ça c'est du mensonge je vais dire des choses sur ce point là quand ils attaquent le Congo avec deux armes eux-mêmes font des réfugiés en milliers des réfugiés internes de deux placés internes mais aussi des réfugiés qui partent vers le Rwanda d'autres qui partent vers vers l'Ouganda ça maintenant c'est que le jeu c'est le jeu maintenant de comment le dire de creuser un trou le plus vous en sortez du sol le plus vous ajoutez la profondeur donc la profondeur de ce trou là donc ils veulent faire croire aux gens qu'ils travaillent pour leur intérêt afin de faire revenir les réfugiés au pays alors qu'eux-mêmes font des milliers de réfugiés font des milliers de concitoyens fuir le pays et alors un mensonge pire et simple de deux sur ce point des réfugiés là moi-même j'ai été au Rwanda comme réfugié dans un camp de ces réfugiés là ces gens là qui se trouvent dans ces camps de réfugiés ils sont à la fois au Congo et ils sont à la fois au camp de réfugiés c'est-à-dire ils partent au Congo ils y sont deux mois trois mois ils exercent leurs exercices champêtres là ils partent faire leurs élevages là ils reviennent au Rwanda au camp nombré de ces personnes là en tout cas je suis témoin oculaire sont détenteurs des cartes d'identité rwandaises les Indagamontou moi j'en suis témoin je sais comment ça s'est fait j'ai vécu là avec eux durant dix ans en tout cas dix ans durant j'ai témoigné de toutes ces choses là et alors nous dire qu'ils travaillent pour le retour des réfugiés ça c'est une machination pire et simple ils ne font que jouer à la carte de Kagame d'où d'appeler à mes frères compatriotes rwandophones de dire non écoutez les Tutsis du Congo n'ont jamais envoyé le M23 combattre pour leur compte le rwandophones congolais n'ont jamais envoyé le M23 combattre pour leur compte ils sont tout simplement au service du FPR et de Kagame je vous remercie c'est ça ce que je voulais ajouter sur ces points avant de le clôturer c'est tellement important ce que vous dites parce que le même scénario s'est passé en fait au Rwanda l'attaque du Rwanda par le FPR en octobre 90 a procédé de la même logique ils ont dit nous venons sauver les Tutsis du Rwanda cela a provoqué des haines à caractère ethnique au Rwanda cela a même été à la base du génocide de 94 c'est une logique à laquelle les Congolais doivent faire très très attention pour ne pas aider Kagame à atteindre ses objectifs les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix mais comment construire la paix sur des fosses communes comment construire la paix sans vérité ni réconciliation comment construire la paix sans justice ni réparation ni réconciliation pour la paix comme ça dans le monde pour la paix de la paix Sous-titrage ST' 501